On fait toujours, toujours en début de création, un exercice qui s'appelle le point zéro. En fait, le point zéro, c'est celui qui n'existe pas. On le travaille avec, par exemple, une chaise, on l'essaie de la faire tenir sur un pied. Donc, impossible, enfin, certains y arriveraient peut-être, mais on prend toujours des objets où il est impossible de le faire tenir sur un pied, debout, un manche à balai. Et en fait, on cherche à le faire tenir le plus longtemps possible sur ce point-là. Et ça, c'est une image pour nous de ce qu'on doit rechercher, nous. C'est-à-dire ce point zéro, ce point où on ne peut pas s'arrêter, mais dans lequel on ne fait que passer et on essaie d'y rester le plus longtemps possible. Et quand on touche à ça, c'est là que c'est beau. C'est là qu'on frissonne, c'est là que la danse, le texte, l'interprète, la musique, tout se met ensemble. Mais on ne peut pas y rester parce que sinon, c'est du confort, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada